Dans cette quantate, il est extrêmement théâtral, opératique, démonstratif. La quantate est très ébouriffante, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de sons, il y a deux airs en particulier où on entend la violence du vent, des éléments. Il y a des contrastes très forts entre les moments d'espoir, de se dire « ah, tiens, peut-être que la tempête est en train de baisser » et puis des moments de crainte énormes avec des mouvements de cordes fantastiques. Et Barre choisit de faire quelque chose de très théâtral, de très spectaculaire. La quantate est divisée en deux parties. Il y a une première partie où le Christ est en train de dormir. Les disciples se retrouvent sur un bateau avec lui, mais lui, il dort et la mer commence à se lever, le vent commence à se lever, et ils sont extrêmement inquiets. Et tout à coup, le Christ se réveille. Et le Christ, sa première réaction, c'est d'observer la peur de ses disciples et de la fustiger, de la critiquer, de dire « pourquoi avez-vous peur ? » Et après ça, c'est comme si on retournait dans l'action et le Christ va interpeller directement les eaux, ce lac en furie, ce lac de Tibériade, où il y a des vagues partout, avec des coups de vent, des bourrasses, qu'on peut s'imaginer ce petit bateau de pêcheurs qui part dans tous les sens. Et avec beaucoup d'autorité, et d'une manière qui est extrêmement opératique pour la musique de Barre, il va ordonner à la tempête de s'arrêter. C'est un air qui est difficile, c'est un air qui est vraiment techniquement, vocalement difficile. Il fait chanter le Christ sur les mêmes motifs de la tempête que les instruments. Le Christ va reprendre les motifs des cordes, donc quelque part, le Christ, dans sa manière de dire, d'ordonner à la nature, « tais-toi, schweigt, schweigt », il va reprendre les motifs qui sont déjà joués par les cordes. Donc, elle est jouée par les cordes et elle est chantée par le Christ. Donc, on est vraiment, on pénètre dans une atmosphère. Ce qui est un peu différent au point de vue du motif, c'est la musique que jouent les hauts bois, qui est quelque part un peu plus apaisée déjà, comme si le fait que le Christ prenait la parole sous-entend déjà que les choses vont se calmer, qu'il y a, disons, une autorité supérieure qui a pris le contrôle de la situation et qui annonce qu'il va de nouveau y avoir du soleil. Parce que la musique des hauts bois est un peu plus détachée, est un peu plus, est un peu autre part. Mais le Christ, au départ, d'un point de vue motivique, disons, par rapport à ce qui construit sa musique, il est vraiment dans l'expression des cordes, dans l'expression de la colère. Disons que dans son caractère et dans son côté très théâtral, elle est assez rare, parce que tous les évangiles de toutes les fêtes religieuses de l'année liturgique luthérienne ne donnent pas un matériel aussi évidemment dramatique. En plus, parfois, Barre peut choisir, ça dépend aussi du poète qu'il a pour travailler l'évangile avec lui, mais Barre peut choisir de faire quelque chose de très intérieur et de laisser de côté le côté théâtral du texte. Là, il a vraiment décidé de faire de l'opéra. Moi, j'imagine Barre qui va peut-être à Halle ou à Dresden et qui voit un opéra et qui se dit « Oui, mais quand même, c'est génial de faire ça aussi. Moi, je peux le faire aussi et je vais faire une cantate très théâtrale. » Dans cette cantate-là, on est probablement très proche de ce que ces atmosphères d'opéra, s'il en avait composé, auraient été, puisque c'est ça qu'il fait vraiment. Il met en scène quelque chose de très, très démonstratif, de très théâtral. Sous-titrage ST' 501